C'est la fin des français, c'est la fin de Jax chez G2. Plus de représentants donc sur le serveur côté G2, tristes nouvelles à vous annoncer le kick de Jax. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. On l'avait senti, on l'avait pressenti depuis un bon moment, interview sur ma chaîne où Jax lui-même dit qu'il sent qu'il est sur la sellette et que justement après les IEM colonnes, il y a moyen qu'il saute et ce genre de choses. C'est une chose très réaliste là-dessus et carrément prémonitoire. On a envie de dire parce que Jax est mis à la porte en plus d'Alexibé. Donc il y a deux joueurs qui sont kickés chez G2. Il y avait des rumeurs comme quoi Xtaz également serait kick. Ça, ça a été donc démenti. Xtaz reste, devrait, reste pour le moment, mais devrait rester en tant que coach et c'est une bonne chose. Donc ce sera notre représentant français là-bas mais je pense que ça va perdre de ouf de son engouement parce que plus de représentants français sur le serveur. Je pense que la fanbase française aime quand même quand il y a des joueurs français qui les représentent, pas uniquement le coach et ce genre de choses. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment une bien, 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 bien triste nouvelle ou alors un mal pour un bien parce que Jax, très certainement, qui reviendra sur notre terre hexagonale, les amis, pour représenter toute la francophonie parce que je pense que Jax est quelqu'un d'apprécié en Belgique, en Suisse, que les Canadiens aussi, vous l'aimez, les gens aussi en Afrique, mes amis maghrébins, mes amis peut-être en Afrique un peu plus loin, mes amis dans les dom-toms, qui êtes français, bien entendu, mais mes amis dans les dom-toms qui êtes un petit peu loin de nous, en tout cas sur le continent, j'espère que vous avez quand même de l'amour pour Jax. Donc triste nouvelle pour notre seul représentant français, je le répète. J'espère qu'il va rebondir très vite. Il a dit qu'il avait pas mal d'affinités avec Hit, notamment, et il y aurait potentiellement un kick, des changements avec Lucky, donc pourrait être intégré Jax. On a, je le rappelle, NBK qui serait pressenti chez Falcon. On a, dans quelques secondes, on va parler aussi d'Amanek chez LDLC. Ça y est, ça a été confirmé, ils ont fait leur annonce, etc. Donc la scène française, voilà, ressurgit. C'est une résurrection. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder si vous le souhaitez. Mais pour le coup, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est très certainement, c'est un pas en arrière pour justement mieux rebondir, je pense. Parce que, bah, Amanek, par exemple, était chez G2. Il va se retrouver chez LDLC. C'est vraiment un cran en dessous. C'est même pas un cran, c'est cinq crans en dessous. Mais ils vont se renforcer, etc. Peut-être que Hit, justement, qui là, pour le coup, est dans le T3 et à la porte du T2, pas forcément ancré dans le T2 de manière permanente et tout. Il leur manque ce petit truc-là avec Jax et tout. Ça pourrait justement apporter cela. Déjà en termes de nom, en termes de réputation, en termes de visibilité. Donc en termes de crédibilité. Donc pour avoir des invitations. Quand t'es invité, tu maintiens, entre guillemets, dans le cycle sur CSGO toute l'année, de la visibilité sur des tournois tiers de constant. Et donc, t'es installé de manière quasi permanente. Et après, ton vrai objectif derrière, c'est d'intégrer de temps en temps un petit tournoi tiers 1, comme l'a fait il y a quelques années Enz, notamment. Voilà. Ou CPH l'année dernière. On a donc des rumeurs. On a donc des rumeurs pour le changement chez G2 de Rigon, donc le joueur de chez BNE, Albanais, ma communauté albanaise, qui est présente des gros bisous parce que quand même, il y a pas mal de franco-albanais, voire des serbes et tout. Voilà, tous mes amis des Balkans. Voilà, parce que j'ai dit une bêtise. Je me suis fait reprendre, j'en ai appris et je vais vous transmettre toutes ces bonnes informations que j'ai pu récolter. Donc Rigon, joueur chez BNE, est pressenti pour rejoindre G2. Petit rappel que Rigon est très proche de Nico Hunter. Ça, c'est totalement vrai. Ils viennent de la même région et parlent la même langue. C'est faux. Ils viennent de la même région, mais ils ne parlent pas la même langue. Voilà, ils ne parlent pas serbes. Il y en a qui sont serbes et eux sont albanais. C'est deux choses différentes. Voilà, mais sachez quand même que c'est des gens très proches qui sont de la même région géographique. C'est les Balkans. Donc ce ne sont que des régions, des pays frontaliers avec une histoire commune. Bien sûr qu'ils ont été déchirés par les guerres et ce genre de choses. Mais c'est des gens très proches qui s'apprécient. Et donc on pourrait voir Rigon, mais pas que. Parce qu'il leur faudrait un leader in game. Et là, on a un énorme banger. Mais avant ça, je vous montre un clip de Lobanjika qui parle justement de Rigon, qui dit Rigon, Nico, Hunter, Fuck this life, man. Flatro, Anna, ouais, was out, etc. Et donc on a une conversation. Je vous mettrai ça dans la description. Où le mec il dit, guys, it's done. Et ce genre de choses. Donc ça peut être faux et tout, mais que ce serait une confirmation qu'il aurait été, ça c'est quasi une certitude, approchée donc par G2. Je rappelle que Bad News Eagle n'est pas une organisation. Donc il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de buyout. Donc ce serait vraiment quelque chose de très bankable, de très businessment parlant, positif pour G2, je pense. En tant que leader in game, les gars, on a un petit clip plutôt sympa qui est sorti à l'instant avec Simple qui est en co-stream et qui pourrait, on lui pose la question, où est-ce que Boomich pourrait rebondir ? D'accord ? Et Simple il dit, G2. Voilà, du G2 maybe. Tu vois, en mode, G2 maybe. Donc on pourrait avoir Boomich, leader in game chez G2, plus Rigon en firepower. Alors je ne comprends pas parce que Jax, il avait du firepower, mais si les mecs s'entendent mieux avec Rigon ou je ne sais quoi, parce que Kim ne s'entend pas avec Jax. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Jackie. Mais des possibilités donc s'offrent à G2 pour reconstruire un projet avec de nouveaux éléments qui colleraient plus au système qu'il veut le mettre en place. Et là, je pense que ce serait plus Xtaz qui va recruter justement un leader in game, parler avec lui avant, dire comment toi, tu vois le jeu, ok, ça correspond à ma vision, on pourrait travailler ensemble parce qu'il y avait quand même pas mal de divergences d'opinion avec Alexi B. Xtaz avait donné une interview qu'il y a sur ma chaîne où justement, il disait que c'est deux visions différentes et qu'il faisait pas mal de concessions. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que il est en train de reprendre donc les rênes en main. Ce qui m'attriste aussi de la part d'Xtaz, c'est l'écartement de Jax pour recruter plus ou moins le même profil derrière. je ne comprends pas pourquoi ne pas essayer, ne pas l'avoir entre guillemets sauvé ou ce genre de choses. Après, si c'est pour le sauver et qu'il vive dans un environnement où il n'est pas à l'aise, où il n'est pas, où il n'est pas, comment dire, mis en confiance, il n'est pas, vous voyez, respecté pour sa vraie valeur, il va sous-performer, il ne va pas se sentir en confiance, il ne va pas se sentir à l'aise et donc c'est un mal pour un bien. Moi, je vois ça comme un mal pour un bien, très honnêtement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501